Générique ... Mercredi 5 février, il est tout juste 7h30. Vous êtes bien en direct sur Grand Lille TV. Vous êtes bien en notre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour dans votre métropole illoise, juste après le journal. Dans un instant, on parlera également de la météo du jour avec encore de la pluie malheureusement pour aujourd'hui. Retour des précipitations à très près. Et puis on parlera également du trafic après ce journal. Et on démarre tout d'abord cette édition avec l'image du jour hier à Lille. La réunion des deux présidents des conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais, Patrick Cannaire et Dominique Dupilé, ont dressé ensemble un premier bilan de leur convention commune mise en place l'été dernier. Les deux présidents sont arrivés avec les écharpes du RC Lens et du LOSC sur les épaules, mais en échangeant les rôles, comme pour apaiser la polémique actuelle sur le refus lillois d'accueillir l'équipe de Lens au stade Pierre-Mauroy. Ils sont donc surtout revenus hier sur le principe de cette démarche de politique commune entre les deux départements visant à simplifier l'action publique et améliorer le service rendu aux habitants du Nord-Pas-de-Calais. Exemple, une ligne de bus d'Inquerque-Saint-Omer, des passerelles pour l'insertion professionnelle entre les deux départements. Et c'est Macha Grenessene qui a suivi hier cette rencontre entre Patrick Cannaire et Dominique Dupilé, que l'on écoute sur Grand-Île-TV. Le fait que le président du Nord porte l'écharpe de Lens et que celui du Pas-de-Calais porte l'écharpe du LOSC, ça aurait pu être aussi d'ailleurs celle de Valenciennes, ça montre simplement que nous voulons apaiser, avec un petit clin d'œil, vous l'avez remarqué, mais nous voulons apaiser ce débat qui n'aurait pas dû prendre l'ampleur qu'il a pris. Mettons-nous autour d'une table, les grands élus en charge des grands équipements sportifs, les occupants, à savoir les locataires, notamment le locataire VAFC d'un côté et le LOSC de l'autre, et on trouvera de bonnes solutions. Les questions techniques seront très vite emportées par la bonne autre. Autre ambition politique à la une présentée hier à Lille, le déclic mobilité pour mieux gérer nos déplacements et surtout réussir à sortir du tout voiture. Aujourd'hui, plus de trois quarts des personnes actives utilisent leur véhicule pour aller travailler, avec conséquence les bouchons que l'on connaît dans l'agglomération lilloise. Ce programme à destination des professionnels s'inscrit donc dans un plan global de développement durable afin de favoriser le vélo, la marche, l'autopartage, mais aussi les transports en commun, le covoiturage donc, et plus généralement la gestion de l'environnement urbain. Cela passe d'abord par l'information, la sensibilisation de chacun pour parvenir à convaincre et à repenser nos déplacements. Explication complémentaire au micro d'Adélaïde Bollard. Le grand défi de l'emploi, le grand défi du réchauffement climatique, le grand défi du surenchérissement du coût des énergies et des métiers premières nous oblige à changer de modèle. Changer de modèle, ça veut dire transition écologique énergétique, ça veut dire troisième révolution industrielle, ça veut dire repenser l'aménagement durable du territoire, bien évidemment. Et donc la question des transports qui renvoient à ces trois défis, qui renvoient à ce changement de modèle, est essentielle. Collectivement, on va construire, on va revisiter les transports du futur et ce n'est que comme ça que nous pouvons y arriver. L'actualité en bref également dans cette édition et on est toujours sans nouvelles de la jeune adolescente Manon, 16 ans, disparue ce week-end. L'adolescente originaire de la Gorgue, aperçue par les caméras de surveillance du métro de Lille samedi après-midi, aurait été vue hier à Dunkerque. Il s'agirait bel et bien d'une fugue, mais sa famille est évidemment très inquiète de la savoir seule, sans ressources dans la nature. en plein hiver. Alors n'hésitez pas à appeler l'un de ces deux numéros de téléphone si vous avez des informations à son sujet. Dans le reste de cette édition à présent, 7h33 en direct sur Grand Lille TV, on s'intéresse à la médecine douce, la médecine par les plantes, qui connaît de plus en plus d'adeptes aujourd'hui dans la région. L'enchaînement de crises sanitaires, la méfiance envers les médicaments traditionnels et leurs coûts, tout cela peut expliquer ce nouvel engouement. Mais il faut savoir que les plantes servent plus à prévenir qu'à guérir la maladie et que les traitements doivent surtout être suivis à long terme. Ici, ce naturopathe lillois conseille ses clients en leur posant de nombreuses questions sur leurs habitudes de vie et de consommation. Une véritable consultation en fait pour mieux cerner les besoins de chacun et adapter donc le traitement. Je vous propose de l'écouter. Naturopathe à Lille, rencontré par Tanguy Lécluse. Ce qui est très intéressant, ce sont les extraits de bourgeons. Donc en fait, c'est une extraction de bourgeons. L'avantage du bourgeon, c'est qu'on retrouve toutes les propriétés de la plante à leur état natif. Un grand classique, ce sont les huiles essentielles. Donc là, utilisées par contre avec prudence parce que certaines peuvent être agressives, d'autres peuvent être toxiques et d'autres sont absolument douces pour l'organisme, peuvent servir en massage pour différentes problématiques. Et puis on termine ce journal avec ces images de la seconde édition de l'opération Mange Lille. Une soirée gastronomique dans la salle du Grand Sud hier soir avec 250 personnes venues profiter du repas gastronomique préparé par 8 chefs de la métropole lilloise. Pour 72 euros, ils se sont régalés sur le thème de la pomme de terre. Tous ces chefs sont bénévoles car le but de l'association Mange Lille c'est de faire découvrir les produits de qualité et les saveurs de la région lors d'une soirée hommage à la gastronomie nordiste. C'est aussi l'occasion pour tous ces chefs, assez unique d'ailleurs, de se réunir lors d'une soirée de cuisine commune afin de faire partager leur passion et leur savoir-faire. Idil Gunay a suivi hier soir pour nous cette soirée. Je pense que Mange Lille c'est avant tout festif. Le Lillois est festif. Il aime se rassembler, il aime effectivement célébrer toutes sortes de choses. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Mange Lille l'a pris aussi vite. Ensuite, c'est vrai que la cuisine est un sujet à la mode. On le voit à la télé avec les nombreuses émissions donc c'est facile d'arriver avec un événement culinaire. Les gens sont curieux autour de la cuisine. On a de jeunes chefs et je pense que ça suffit pour les attirer et les faire venir. Oui, bien sûr, il y aura d'autres épisodes mais tout ça est très improvisé et je pense que ça fait aussi un peu le charme de Mange Lille. 7h36 en direct sur Grand Lille TV dans un instant. La météo du jour et l'infotrafic juste après. Très belle matinée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada